Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais en fait tester la marque HelloFresh, ceci n'est pas un partenariat d'ailleurs je tiens à le préciser. J'ai reçu une box en cadeau en fait et je voulais tester un des repas avec vous en direct et vous donner un petit peu mon avis, vous dire ce que j'en pense. Moi d'une manière générale j'aime bien cuisiner les choses moi-même, j'aime bien acheter mes produits, j'aime bien faire mes propres recettes. Du coup je voulais un petit peu voir ce que ça donnait de passer par un système un petit peu différent. Donc c'est parti tout de suite. Alors en fait j'ai commandé trois repas qui sont arrivés dans une grande boîte et à l'intérieur de cette boîte il y avait un fascicule comme ceci avec les différentes recettes. Donc ça c'est pas du tout une recette, voilà. Donc la recette que je vais tester ce soir ce sont les fétouchines, je sais pas comment ça se prononce, sauce au brocoli et aux chèvres avec des noix et des tomates séchées. Et l'avantage c'est qu'apparemment les recettes vont assez vite à préparer puisqu'il faut en moyenne moins de 30 minutes, donc 20 à 25 minutes pour préparer la plupart des recettes. Sinon j'ai également reçu cette recette-ci, couscous, perlés, fondants et filets de merlue. J'ai également reçu une recette avec du poulet, pesto, champignons. Donc ça se présente comme ceci, vous recevez une fiche avec la recette. Donc ici il y a tous les ingrédients, ici vous avez quelques informations concernant la recette. Et derrière vous avez toutes les instructions, voilà en 6 étapes apparemment. A priori ça a l'air assez simple, on va tester ça ensemble. Donc c'est parti ! Dans la grande boîte que j'ai reçue dès l'eau fraîche, il y avait 3 petits cartons comme ceci. Chaque carton comprend les ingrédients pour chaque recette. Donc par exemple la recette que je vais faire ce soir. On a donc le fromage de chèvre râpé. On a les petites tomates séchées. On a une échalote, on a 2 gousses d'ail, on a un petit peu de crème cuisine, ils appellent ça je pense. On a un brocoli, on a quelques noix, on a les pâtes, je ne me risquerai pas à reprononcer le nom des pâtes. L'origan, voilà. Donc ça c'est tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire la recette. Donc c'est parti pour la préparation. Voilà le résultat final. Maintenant je vais goûter et je vous dis ce que j'en pense juste après. Voilà j'ai terminé de manger, c'était super bon. On va commencer par ça déjà peut-être, parler de la recette. J'en suis convaincue honnêtement, les saveurs allaient vraiment bien ensemble. La noix donnait un petit côté croquant, les tomates séchées donnaient vraiment plein de saveurs. Et moi les pâtes au brocoli d'une manière générale j'adore ça. J'étais contente de pouvoir tester une nouvelle recette. Donc niveau recette, je valide. Maintenant il y a quand même un petit détail qui m'a un peu dérangée. En fait à un moment donné pendant la recette, il parle d'un certain bouillon. Et j'ai eu du mal à comprendre de quel bouillon il parlait parce que ça tombait un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe, c'est le cas de le dire. Et du coup je ne comprenais pas de quel bouillon il parlait sincèrement. Et en fait je me suis rendue compte au bout d'un moment qu'il parlait simplement de l'eau des pâtes. Donc en fait il fallait réutiliser l'eau des pâtes pour cuire les brocolis. Mais je ne sais pas, ce n'était pas très clair et donc j'ai perdu un temps fou à essayer de comprendre d'où venait ce bouillon. Moi j'aurais fait les choses un petit peu autrement mais bon voilà c'est un détail dans l'ensemble. C'était assez facile à préparer, c'était bien expliqué et la recette était très bonne. Pour ça je donne vraiment un gros point positif. Alors concernant le système en tant que tel, je donnerai d'abord les points négatifs si au moins c'est fait. Je trouve que c'est un système assez peu écologique et économique puisque évidemment chaque produit est emballé individuellement. Ça fait beaucoup plus de déchets et d'emballages. Et c'est assez peu économique pourquoi ? Parce que j'ai vu sur le site que chaque repas revenait à 7,17€ je crois. Évidemment si je cuisine moi-même un repas ne me reviendra pas à 7,17€ mais voilà maximum 3 ou 4€ et encore je ne suis pas sûre. Bien sûr si vous allez au restaurant vous allez payer bien plus que 7,17€ donc ça peut être pas mal occasionnellement mais ça reste dans l'ensemble très peu écologique et économique. Maintenant au niveau des points positifs, je trouve que c'est un bon système qui permet de faire gagner du temps aux gens qui n'ont pas forcément l'envie ou le temps de cuisiner. Les repas comme je vous le disais sont très bien expliqués, ce sont des étapes assez simples et c'est assez rapide. Donc ça peut permettre aussi aux gens qui ne sont pas très friands de la cuisine, qui n'aiment pas trop cuisiner, ça peut leur permettre justement d'avoir envie de se préparer des bons plats alléchants. Comme je vous le disais le plat d'aujourd'hui il m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça super bon et du coup j'ai vraiment hâte de goûter les deux prochains plats et on verra bien ce que ça donne. Dans l'ensemble je suis un peu mitigée, je n'utiliserai pas ça souvent ça c'est sûr. J'utiliserai ça plutôt occasionnellement peut-être pour gagner du temps ou bien si jamais je reçois des gens et que j'ai envie d'un petit peu me faciliter la vie. Mais voilà dans l'ensemble je préférais continuer à faire mes courses, acheter mes produits et faire les repas, les plats que j'ai envie de préparer. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos idées de recettes si vous avez pu en tester via HelloFresh. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao !